Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt ! Officiellement, dans la soirée du dimanche 6 mars à l'hôtel Azalai de Kotonou, Ancle Baza a fait la publication de son premier essai littéraire intitulé « Une vie d'artiste » qui résume ses 30 années de vie artistique. Cette cérémonie suivie de dédicaces a laissé place au décritage de l'œuvre. Compte rendu. Après une trentaine d'années d'exploits cinématographiques, Jean-Paul Amonsou, alias Ancle Baza, fait recours à la littérature pour décrire son milieu professionnel. Une riche expérience artistique qui nécessite d'être retracée afin d'en faire un préviaire pour la jeune génération tentée par le 7e art. Lorsque vous prenez ce livre, Ancle Baza a eu le privilège de se faire préfacer par le grand humoriste ivoirien Adama Daiko. Après la préface d'Adama Daiko, Ancle Baza même a pris son stylo pour introduire son livre de façon très modeste et très inattendue en disant que dans une certaine périodicité, tout être humain devrait faire un bilan de sa vie et le partager avec ceux qui l'aiment et même avec ses braves ennemis jurés. Ancle Baza a utilisé un style original, c'est-à-dire que c'est une œuvre. Il a travaillé comme un réalisateur et il met en scène. Donc c'est une écriture mise en scène. Inspiré de sa propre vie, Ancle Baza fait vivre au public hors des caméras son parcours professionnel artistique, résumé en 120 pages, préfacé par son collègue et ami, l'humoriste ivoirien Adama Daiko et édité par Ori. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout le temps réaliser en images et en sons ma vie. Chaque fois qu'on a un film à tourner, on dit bon c'est une inspiration qui nous est arrivée comme ça et puis on a accouché en scénario et puis bon c'est devenu un film. Mais est-ce que tout peut rester dans le film ? Je ne pense pas. C'est ce qui m'a motivé à aller maintenant à la littérature et accoucher toutes ces idées-là dans un livre. Donc c'est ma vie. J'ai transcrite en littérature. De plusieurs artistes, humoristes et chanteurs, amis et invités du monde culturel et artistique présents à cet événement se laissent entendre. Nous avons traversé des vallées ensemble donc pour moi on dirait qu'il suis du livre en fait. Je me retrouve quand je lis tout simplement cet ouvrage et ce qu'il a dit dans cet ouvrage, il n'est pas sorti du cadre. Il a juste parlé de ce qui se passe dans les coulisses et ce que nous avons vécu. Donc il n'est pas sorti du cadre pour que je puisse dire qu'il est en train d'abandonner le 7e art pour l'humour. Il a parlé de la vie d'un artiste. Il y a du bien, il y a du beau, du haut et de bas. Il n'était pas un écrivain mais il a pensé quand même parler de sa vie à travers des écritures. L'ouvrage autobiographique de l'humoriste Ong Baza est distribué par Amazon et disponible dans toutes les librairies de la place. Maintenant, tu veux faire autre chose. Quelque chose d'incitant, de pratique, quelque chose de différent, c'est-à-dire de... De pratique, tu veux dire, comme l'audiovisuel. Oui, mais comment tu as su ? J'ai ta solution. Allons à VidéoLeaderFormation. VidéoLeaderFormation pour aboutir dans les radios, les télévisions, la presse, les agences de publicité et entreprises. VidéoLeader. Numérisez votre vie. VidéoLeader.no Sous-titrage ST' 501